Ça arrive, c'est comme ça, il n'aurait pas fallu que ça arrive, c'est dommage que ça arrive sur un tel événement. Il aurait mieux valu que ce soit pendant un match amical. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? J'ai envie d'exprimer mon soutien au coach du PSG, même s'il n'en a certainement rien à faire de mon soutien. Mais bon, je vais quand même lui exprimer mon soutien. Après, la seule remarque que je pourrais faire, c'est que si tu es Barcelonais et que tu vois l'attitude des joueurs parisiens à la fin du match, allez, mais qu'est-ce que tu peux dire ? Ils étaient heureux d'avoir battu le Barça 4 à 0. Ils ont peut-être un peu trop démontré la saveur de cette victoire, mais bon, je vais m'en arrêter là, parce que je vais me faire des coupes en rondelles. Je pense que ça va permettre à Paris d'être champion, c'est mon prono. Si on fait le ratio, en Espagne, le Barça n'est pas souvent bousculé, sauf quand ils dorment, parce que ça leur arrive de dormir. Non, il n'y a aucune incidence. Le championnat de Ligue 1 n'est pas aussi faible que vous voulez bien le dire. Encore une fois, c'est un avis. Et je trouve que le championnat de Ligue 1 s'en sort très bien, parce qu'il est pillé chaque année, parce que sa formation est de qualité, parce qu'il propose à des jeunes joueurs de jouer très vite. Donc, il n'est pas si mauvais que ça, le championnat de Ligue 1. Non, Paris, c'est dommage pour l'ensemble du foot français. Alors, c'est bien sûr dommage pour le Paris Saint-Germain. Ce qui est aussi dommage, c'est que... Mais là, encore une fois, c'est typiquement français comme comportement, qu'il y ait des personnes qui puissent s'enorgueillir de la défaite de Paris. C'est vraiment un pays de merde, sans déconner. On se réjouit du malheur des uns et des autres. J'ai du mal à piger sous prétexte qu'on est supporter d'un club plutôt que d'un autre. Mais bon, il se trouve que le Paris Saint-Germain défendait les couleurs de l'hexagone. Quand Paris perd, on est tous ridicules, sur le coup. Après, l'arbitre a aussi eu, à mon avis, son importance dans ce match-là. Comme quoi, on les retrouve toujours. Il a eu son importance. Il me semble que sur Cavani, il y a un joueur barcelonais qui doit se faire expulser. Puis très franchement, sur les deux pénaltys, il a mis beaucoup de célérité à siffler le deuxième. C'est une affaire d'impression. Déjà, il n'y a pas beaucoup de joueurs français au PSG. Donc, c'est des joueurs d'autres cultures que la nôtre. Donc, on peut s'absoudre déjà du truc que tu dis. Oui, le PSG gagnera la Champions League. Il faut lui laisser un peu de temps. C'est dommage parce que là, on rêvait tous. De toute façon, c'est pour ça que la désillusion est grande pour tout le monde. Parce qu'on espérait tous, tous ceux qui sont à peu près censés, qui savent qu'une victoire du PSG en Champions League aurait des répercussions favorables sur tous les autres clubs, indirectement. Donc, on espérait tous voir Paris gagner parce que le match allé était un match fantastique. Après, c'est comme ça. Bravo au Barcelonais. C'est aussi ce qui nous fait aimer le football. C'est ces émotions qu'on vit au travers de sa projection. Un de mes fils était dans les tribunes. Il s'est régalé. Il s'est régalé. Je vois déjà Dugarry me défoncer. Donc, je vais parler de ce que je sais. Non, je ne sais pas. Mais bon, psychologiquement aussi. La conférence de presse, je passe du coq à l'âne. De Louis-Saint-Riquet, elle est super intéressante. Après coup. D'ailleurs, aussi, c'est là qu'on voit. C'est pour ça que j'aime bien, contrairement à certains de mes collègues, moi, j'aime bien saluer le boulot de mes collègues. Donc, Emery, je le soutiens. Et puis, Louis-Saint-Riquet, il n'en a aussi complètement rien à foutre de ce que je dis. Mais il a des corognes. Il dit, je ne renouvelle pas à Barça 15 jours avant. Je pense que ça a eu aussi son incidence. Comme quoi, il y a des entraîneurs qui ont des corognes.